Né des cendres de l'UGC et du KDDMJ, la force montante congolaise, hier organisation affiliée du Parti Congolais du Travail, aujourd'hui Union catégorielle, fête ce 26 mars, son 8e anniversaire, sous le thème « Une jeunesse engagée en marche vers le développement ». Placée sous les auspices de son premier secrétaire, Vadim Osidemwuba, cette cérémonie tenue à la place du sacrifice, lieu hautement symbolique, a été une occasion pour ces jeunes de se nourrir de l'expérience des anciens. Deux choses nous rassemblent aujourd'hui. Premièrement, la célébration, combien importante à nos yeux, du 8e anniversaire de la force montante congolaise, bras juvéniles du Parti Congolais du Travail, parti dans les valeurs incarnées par son président fondateur, le camarade Marien Gwabi, qui résiste contre toute attente aux assauts du temps, 52 années plus tard. Deuxièmement, l'impérieuse nécessité, pour nous, jeunes cadres politiques du Parti Congolais du Travail, de nous nourrir de l'expérience et de la sagesse de nos pères et de nos aînés, d'une autre époque, au grand profit d'une conscience historique raffermée. Louant les actions de l'organisation de jeunesse du Parti Congolais du Travail, dont il dirige, Vadim Osdemwouba reconnaît ici les erreurs de parcours avant d'appeler la force montante congolaise à devenir une véritable force pour gagner le combat futur. Tout en animant l'action et l'idéologie du parti en milieu juvénile, et malgré quelques petites erreurs de parcours, la force montante congolaise ne ménage aucun effort dans l'accomplissement des missions qui sont les siennes, notamment la mobilisation, l'organisation et l'encadrement des jeunes de tous les horizons sociaux possibles dans leur participation active au développement inclusif de notre pays. C'est pourquoi, preuve d'un dynamisme certain, l'élection du secrétariat permanent, issu du premier congrès extraordinaire, tenu du 9 au 10 octobre 2021, à la réélection éclatante du camarade président Denis Sassou-Guessot, principale source d'inspiration de notre jeunesse, à l'occasion du scrutin électoral du 21 mars 2021, la force montante congolaise. Comme un seul homme, dans un contexte préélectoral et électoral, a notamment pour ne citer que cela, renforcer ses effectifs dans le cadre d'une campagne d'adhésion spéciale à la portée nationale, a mis en place une politique de proximité sociale, car une organisation se gère avant tout à la base et non uniquement au sommet, a constitué une base de données intelligente pour maîtriser nos effectifs afin de mieux exploiter le potentiel de nos camarades dans la valorisation de leurs compétences, a multiplié les opérations de charme pour renforcer la notoriété de notre organisation, à l'instar de l'opération Moissi-Naquelassi, luttant entre autres contre la déscolarisation des jeunes filles dans notre pays, a renforcé sa communication web avec la création d'une page Facebook pour stimuler, n'est-ce pas, notre e-militantisme. 8 années de combat, 8 années de sacrifice, le premier jeune du Parti Congolais du Travail donne ici le cap des prochaines batailles. Il nous faut donc devenir à tout prix, chers amis, une force de mobilisation en suscitant quotidiennement l'adhésion massive des jeunes de tous les départements de notre pays, une force d'organisation en structurant très prochainement nos organes intermédiaires et de base pour gagner ainsi en efficacité sur le terrain électoral. Je vous l'accorde, il nous faut plus de députés, il nous faut plus de maires, il nous faut plus de conseils municipaux et départementaux. Il nous faut absolument devenir une force d'encadrement, il nous faut absolument devenir une force de proposition, en enrichissant courageusement les politiques du Parti Congolais du Travail, mais aussi en devenant un laboratoire d'idées capable de produire des solutions alternatives et durables face aux priorités qui s'imposent à nous. Si pour les nouvelles figures de la force montante congolaise, la lutte doit continuer, les anciens eux sont satisfaits du travail abattu, notamment depuis 2015. Donc c'est un grand jour pour nous de célébrer cette 8e année d'anniversaire et nous espérons que la lutte va se poursuivre, nous allons continuer la lutte et nous allons continuer à être cette force de proposition que nous avons toujours été. Au cours de ces 8 ans d'existence, elle a mené des combats politiques, mais aussi relevé des défis, parmi lesquels nous avons, elle a participé au débat sur la réforme des institutions de la République, dont on a dit le changement de la Constitution en 2015. Elle a aussi contribué à travers sa mobilisation dans l'élection du premier président de la Nouvelle République. En 2016, le camarade Denis Sassou Nguesso... Dirigé par Juste Bernardin Gavé depuis 2013, l'organisation de jeunesse du Parti Congolais du Travail est chapeautée depuis octobre 2020 par Vadim Osdemvouba. 8 mois après, quel bilan pour ce dernier à la tête de la force montante congolaise ? La repense prochainement dans une édition spéciale FMC.